Lyon 9e reçoit Brest, premier non-relégable. L'OL sort d'une victoire à Ajaccio et va chercher à confirmer ce qu'il n'a pas réussi à faire, par exemple, après le succès du match allé fin décembre face aux Brestois. Ainsi que ça aurait été subi un revers au Groupama Stadium contre Clermont. Les Goën ont du mal à domicile depuis la reprise avec deux défaites consécutives. Côté Brest, l'arrivée sur le banc d'Eric Croix a fait du bien avec cinq points en trois matchs et notamment une récente victoire 4 à 0 face à Angers. L'OL veut prendre rapidement le contrôle des opérations et accélère, joue dans les petits périmètres. La frappe d'Alexandre Lacazette dans un angle fermé. Marco Bizotte a bien bouché son premier poteau face au meilleur buteur des Goën. On insiste pour les hommes de Laurent Blanc, on passe par les côtés, on cherche et trouve à de nombreuses reprises Alexandre Lacazette, Cherki pour Bradley, Barcola, la frappe de Barcola est écadrée. Nouvelle intervention du gardien néerlandais du stade Brestois, Marco Bizotte. Laurent Blanc pour l'instant ne peut pas reprocher énormément de choses à ses hommes. Il parvient à se créer des occasions face à ce bloc très bas des Brestois. Il y a Figo avec encore une fois ses échanges en une touche de balle. Il ne manque que le côté tueur de Bradley, Barcola, qui écrase un petit peu trop sa frappe et permet à Marco Bizotte de capter. A 0 à 0, c'est le score à la pause. Brest reste sur trois matchs sans défaite. Première cette saison pour les Finistériens. Loël est invaincu sur ses dix derniers matchs à domicile face à Brest. Sept victoires et trois nuls. Eric Roy qui a porté maillot de l'OL lorsqu'il était joueur de 93 à 96. Pour l'instant se satisfait de ce résultat même si Lyon pousse encore avec ce ballon en retrait de Malo Gusteau pour Alexandre Lacazette. Malo Gusteau qui a signé à Chelsea et qui est prêté par les Blues à son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Belle opportunité ici pour Ryan Cherki, lui qui a été sollicité par le Paris Saint-Germain mais qui finalement restera bien chez Légon sur cette fin de saison. Belle horizontale de Marco Bizotte. L'OL qui passe par les côtés, cherche des cendres, des ballons en retrait, tout y passe. La tête de Moussa Dembélé est hors cadre, lui qui vient de faire son apparition. Lyon a tenté à 28 reprises ce soir face au Brestois. Mais ça ne veut pas. L'opportunité sur Coupie arrêtée, la tête de l'Auveraine avec Amin Sarr. Dernière recrue en date, le Suédois arrivé d'Eder & Ven, il se jette, Sarr. Mais encore une fois, l'inévitable Marco Bizotte est sur la trajectoire. Toujours ses problèmes d'efficacité à domicile. Pour les Lyonnais, lors des trois dernières réceptions, 68 tirs, un seul but inscrit. 0-0, score final. L'OL sans succès au Boupama Stadium depuis quatre matchs. Deux nuls, deux défaites. Stagne en milieu de tableau. Brest reste toujours invaincu depuis l'arrivée d'Éric Roy. Une victoire et trois nuls. Compte un petit point d'avance sur la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada